Donc on poursuit ici un peu sur les notions de la vidéo précédente, à savoir la constante d'équilibre, mais cette fois on va partir sur un exemple concret avec des applications numériques. Donc on a ici la réaction de formation d'ammoniaque, N2 gazeux plus 3H2 gazeux donne 2NH3. Gazeux c'est un équilibre puisqu'on a une réaction qui se produit dans les deux sens, et en fait c'est la réaction qui a valu le prix Nobel à Fritz Haber en 1918, pour la synthèse de l'ammoniaque. On nous donne la concentration N2 de 1 mol par litre, H2 de 2 mol par litre, et NH3 de 0,185 mol par litre. Donc ces concentrations ici sont les concentrations à l'équilibre, et donc on voit bien qu'on a beaucoup plus de N2 et de H2 que de NH3. Donc c'est pas parce qu'on a un équilibre chimique qu'on a la même concentration de chaque côté. Une fois de plus, l'équilibre chimique c'est un équilibre dynamique, ça veut dire que la vitesse de réaction dans un sens, par exemple de gauche à droite, est égale à la vitesse de réaction de droite à gauche. Donc on va considérer un volume élémentaire, donc par exemple un cube de très petite taille, je le représente ici, voilà notre cube. Donc on va considérer ce cube qui a un volume élémentaire que je vais appeler dv. Alors on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, tout est une histoire de probabilité. Donc la probabilité que N2 plus 3H2 donne, et donc je regarde que le sens direct ici, mais on peut raisonner aussi sur le sens indirect. Donc là je regarde la probabilité que N2 plus 3H2 donne dans le sens direct 2NH3, donc je ne regarde pas l'équilibre, 2NH3. Donc je regarde la probabilité de cette réaction dans ce sens, et bien sûr dans le volume dv que j'ai dessiné ici, le petit cube. Et bien donc ça, c'est égal au produit de deux probabilités. La probabilité d'avoir cette réaction dans dv, fois la probabilité d'être justement dans ce volume dv. Je mets p de être dans dv. Donc cette première probabilité, c'est en fait une constante qui va dépendre par exemple de la température ou de la géométrie des molécules. Donc c'est une constante qu'on va appeler K ici. Et cette deuxième probabilité, c'est la probabilité d'avoir dans ce volume dv une molécule de N2 et 3 molécules de H2 pour qu'il puisse y avoir une réaction. Donc cette probabilité, on a dit que c'était la constante K, fois la probabilité de trouver ces molécules dans ce volume élémentaire. Donc je vais noter p, je vais redessiner notre volume élémentaire ici, notre cube élémentaire. Et donc c'est la probabilité d'avoir dans ce cube élémentaire 3 molécules de dihydrogène, je vais les dessiner en orange, et une molécule de N2 que je dessine ici en rose. Alors il faut savoir que si on veut avoir effectivement une réaction chimique entre ces molécules, il faut qu'elles soient extrêmement proches, et donc que ce soit un volume très petit. On va prendre par exemple, pour faire une application numérique, un volume d'un cube qui a un côté de 0,5 nanomètre, donc 0,5 10 moins 9 mètres. Donc si on choisit ce volume élémentaire étant un cube de 0,5 nanomètre de côté, on peut calculer le volume de dv. Donc je réécris ici, dv c'est donc 0,5 10 moins 9, puisque c'est des nanomètres, 0,5 10 moins 9, et donc ça au cube, donc ça c'est égal à 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25, 0,25 fois 5, ça fait 0,125, et donc 10 moins 9 à la puissance 3, ça fait 10 moins 27, et l'unité c'est bien des mètres cubes. Donc ça, 0,125 fois 10 puissance moins 27, c'est le volume en mètres cubes de notre unité élémentaire, de notre cube élémentaire dv, dans lequel on a nos trois molécules de H2 et une molécule de N2. Donc cette probabilité d'avoir ces molécules dans ce cube élémentaire, ça va être égal à la probabilité d'avoir une molécule de H2 dans ce volume, donc je mets H2 en orange, puisque c'est ce qu'on a représenté ici, fois la probabilité d'avoir une deuxième molécule de H2, fois la probabilité d'avoir une troisième molécule de H2, et enfin, fois la probabilité d'avoir une molécule de N2. Je vais garder la couleur rose, puisque c'est ce que j'ai fait dans le cube ici, donc ça nous donne P2 avoir une molécule de H2, fois P d'avoir une molécule de H2 dans ce volume, fois P d'avoir une molécule de H2 dans ce volume, fois la probabilité d'avoir une molécule de N2 dans ce même volume. Alors on va faire un peu de place, je vais détailler cette probabilité d'avoir H2 dans ce volume. Donc c'est tout simplement en fait la concentration de H2 fois le volume dv. Alors je reprends le orange pour être cohérent, la concentration de H2, on l'a donné au début, c'est 2 mol par litre, donc on a 2 mol par litre, une mol c'est 6,10,23 à peu près, c'est un nombre, donc on a 2 fois 6,10,23, c'est le nombre de molécules, et ça c'est dans 1 litre, or 1 litre c'est 10 moins 3 mètres cubes. Ensuite je multiplie donc cette concentration de H2 par le volume dv, on l'a vu c'est 0,125 10 moins 27 mètres cubes, donc on n'a plus qu'à dérouler les calculs, 2 fois 6 ça fait 12, ensuite le 10 moins 3 en passant au numérateur ça fait 10 puissance 3, donc on se retrouve avec 10 puissance 26, et ensuite on multiplie ça par, je garde la même couleur pour gagner un peu de temps, 0,125 fois 10 puissance moins 27, donc 10 puissance 26 fois 10 puissance moins 27 ça fait 10 puissance moins 1, il reste donc 10 puissance moins 1 fois 12 ça fait 1,2, que je multiplie par 0,125. On continue l'application numérique, on a dit 1,2 fois 0,125, et bien ça ça nous donne 0,15. Donc cette probabilité d'avoir une molécule d'H2 dans ce volume d'un cube de côté 0,5 nanomètre, et bien c'est 0,15. Donc bien sûr ici c'est un nombre de molécules, donc on comprend bien que c'est une probabilité, puisque ça veut dire qu'en moyenne on a 0,15 molécules de H2 dans ce volume, donc c'est pas un nombre entier mais c'est une probabilité. Donc on a en moyenne 0,15 molécules de H2 dans notre volume dv. Donc si on regarde bien en fait cette probabilité d'avoir H2 dans ce volume, c'est simplement le produit de la concentration fois bien sûr le dv, et avec des constantes qui nous permettent de changer d'unité. Donc on a effectivement changé d'unité du litre au mètre cube, et on a utilisé le nombre d'avogadro pour passer des mols au nombre de molécules. Donc en fait cette P de H2, cette probabilité d'avoir H2, et bien c'est la concentration de H2 fois une certaine constante, que je vais appeler K par exemple Cu pour changement d'unité, puisque c'est ça qu'on a fait en fait ici dans cette équation. Donc on a dit que ici on a calculé cette probabilité étant égale à 0,15 pour le H2. Pour le N2, N2 c'est exactement le même raisonnement, sauf qu'on regarde qu'on a l'équilibre de 1 mol par litre, c'est-à-dire 2 fois moins. Comme on en a 2 fois moins, et bien on sait directement que la probabilité est 2 fois plus faible, donc 0,075. Donc même raisonnement pour N2, c'est égal à la concentration de N2 fois une certaine constante, qui nous permet de faire les bons changements d'unité. Je vais noter KCu. Donc on cherchait depuis le début la probabilité de la réaction directe, et bien la probabilité de la réaction directe, la probabilité totale, grand P, et bien c'est égal à cette constante qu'on a dit, c'est la probabilité de réaction, fois la probabilité d'avoir les molécules en proportion stoichiométrique d'un dv. Et donc ça, on l'a écrit, c'est pH2 à la puissance 3, donc KCu puissance 3 fois la concentration de H2 à la puissance 3. Et pour N2, c'est une deuxième constante que je note, KCu2 par exemple, fois la concentration de N2. Et donc le produit de toutes ces constantes, K, KCu et KCu2, ça donne encore une constante, donc on peut le réécrire tout simplement comme une autre constante, que je vais appeler KD pour K directe par exemple, fois la concentration de H2 à la puissance 3, et fois la concentration de N2. Donc ça, c'est notre probabilité de réaction, dans le sens directe. De la même façon, on peut regarder la probabilité dans le sens indirecte, je vais noter P indirecte, donc c'est égal à une certaine constante, K indirecte. Alors du coup, si on revient à notre équation du début, en haut, on voit qu'on avait 2 NH3 dans les produits, donc notre probabilité de réaction indirecte, c'est-à-dire de droite à gauche, c'est donc K indirecte, fois NH3, NH3, NH3 au carré. Donc à l'état d'équilibre, on a l'égalité des deux probabilités, de la probabilité de la réaction directe et indirecte. Donc si je réécris les qualités de ces deux équations, ça nous donne K directe, donc KD fois H2 au cube, alors c'est fois N2, alors attention, c'est pas égal, c'est fois 1. KD fois H2 au cube fois N2, et bien ça, c'est égal à la probabilité indirecte, c'est-à-dire KIND fois NH3 à la puissance 2. Donc à partir de là, on va diviser par K indirecte et diviser par H2 au cube fois N2 des deux côtés. Donc ça, ça nous donne KD divisé par K indirecte, et bien ça, c'est donc égal à NH3, NH3 au carré, divisé par H2 au cube fois N2. Donc ce rapport KD sur K indirecte, ce n'est autre que la constante d'équilibre Khek. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a redémontré cette formule de la constante d'équilibre Khek en utilisant la notion de probabilité de réaction dans un volume infinitésimal et en plus, sur l'exemple concret de la réaction de production de l'ammoniaque. Donc au cours de cette vidéo, j'ai utilisé la notation concentration entre crochets pour des espèces chimiques qui sont en fait en phase gazeuse. Mais pour être correct avec des espèces qui sont en phase gazeuse, il faut écrire cette constante d'équilibre avec les pressions partielles.